Salut, bonjour, suite de la lecture du texte d'Anastasia Vonich, Prévision d'avenir. Le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial, Volodia était émerveillée, mais les archontes et tout ça, c'est vrai. Toute cette initiative et tous les projets du nouvel ordre mondial provenaient exactement des archontes. Leur objectif est de diviser le monde entier à travers les guerres en deux grands États, et ensuite de les unir en un seul État dirigé par le seul gouvernement mondial, avec le nouveau type de personnes qui leur obéit absolument, avec la domination totale des qualités de la nature animale, et en tuant indifféremment tous ceux qui voudraient se contredire, contredire ce gouvernement. C'est pourquoi, pour atteindre ces objectifs, ils effectuent ce travail dans les sociétés qu'ils contrôlent, les sociétés secrètes et les sociétés publiques. Portez votre attention sur le fait qu'ils déclarent de facto des peuples des États-Unis et de la Grande-Bretagne comme ennemis du bloc de l'Est, mais pas ce misérable petit groupe de prêtres juifs qui utilisent les gouvernements de ces peuples dans leur intérêt et les opposent à d'autres États. Il y a des mensonges tout autour où sa Victor, avec un sourire, est enchoqué, comme chacun de nous, par les informations révélées. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une école d'Ariman. Ils utilisent les efforts positifs des personnes afin de les rediriger vers le côté négatif et de les utiliser à leur propre fin. Ils déforment incroyablement la connaissance. Voici un exemple simple pour vous. Pourquoi ont-ils commencé à populariser, après les nazis, une attitude totalement négative à l'égard de Shambhala, en motivant le fait qu'il s'agit d'un terrible monstre situé quelque part et possédant le pouvoir sur le monde ? Cette légende a été racontée aux nazis par ces mêmes membres initiés de l'ordre du dragon vert. Selon leurs contes de fées, il y a 30 ou 40 siècles, dans le désert de Gobi, situé en Asie centrale, il existait une civilisation très développée. À la suite du désastre, Gobi s'est transformé en désert et les survivants ont émigré soit dans le nord de l'Europe, soit dans le Caucase. Point. En cas. À la suite du désastre ? Quel désastre ? Est-ce que, avant, Gobi n'était pas du tout un désert et on pourrait y retrouver des zones radioactives encore, vitrifiées ? Ou est-ce que c'est les phénomènes climato-sismiques ? Parce que pourquoi avoir transformé la zone en désert ? Et pas autour ? Pas ailleurs sur les mêmes latitudes ? Pas forcément ? Enfin bon. Reprenons. Bien. Donc, à la suite du désastre, Gobi s'est transformé en désert et les survivants ont émigré soit dans le nord de l'Europe, soit dans le Caucase. Soi-disant, ces émigrés représentent la race principale de l'humanité, sa couche arienne. Les enseignants de cette civilisation très développée, appelés pour leur savoir comme fils d'au-delà de la raison, s'installèrent dans les grottes de l'Himalaya. Là, ils se sont divisés en deux groupes. L'un d'eux a suivi le chemin de la main droite, l'autre a pris le chemin de la main gauche. Agarthi, ou Agartha, la ville cachée du bien, de la contemplation, temple de la non-ingérence dans la vie humaine, était au centre de la bonne voie. Et la deuxième voie passait par Shambhala, la ville de la violence et du pouvoir, dont les forces gouvernent non seulement des éléments, mais également des masses de personnes. accélèrent l'arrivée de l'humanité au moment décisif. Et le plus important, les membres initiés du dragon vert ont souligné que les magiciens dirigent de différents peuples peuvent conclure un accord avec Shambhala par le biais de vœux et de sacrifices. Sur la base de cette fausse légende, ils ont convaincu Haoshofer et, à travers lui, le peuple allemand de la nécessité de trouver des racines originelles par le biais d'alliances ou de la conquête de toute l'Europe de l'Est, du Pamir, du Tibet, du Turkestan et de Gobi. Ces régions clés contrôleront soi-disant le monde entier. Que l'absurdité ritogène ! Au contraire, les nazis de haut rang considéraient qu'il s'agissait d'un savoir secret. La chose la plus amère et amusante est que ce même moine tibétain, avec des gants verts, avec lequel Hitler et les autorités des sociétés secrètes du Troisième Reich étaient en contact constant, étaient appelés gardiens des clés. Et il y avait des rumeurs, soi-disant, disant qu'ils connaissaient l'entrée de l'Agartha, Arianna. En cas, il l'appelle Agarty. Bon, j'appelle Agarty, mais on va peut-être dire Agarty. Arianna. Pour Arianna, qui en douterait ? Eugène se remit à rire avec notre groupe. « Pourquoi ont-ils engagé les informations sur Shambhala ? » demanda Victor à Senseï. « Vous savez, Shambhala concentre vraiment des connaissances très sérieuses. C'est un gardien du Graal entre les époques de son choix mondial. Les archontes savent très bien que c'est la seule force contre laquelle ils sont vraiment impuissants. C'est pourquoi ils essayent de tout faire pour calomnier Shambhala dans l'opinion des gens. Et bien que Shambhala soit neutre vis-à-vis de la société humaine, son développement étant un choix personnel des personnes elles-mêmes. Dans de rares cas exceptionnels, elle apporte une aide spirituelle aux personnes, bien que cette aide soit plutôt indirecte. Shambhala apporte au monde les gens la vérité et la connaissance. Mais le choix est laissé aux gens. C'est comme la lumière. Si les gens veulent voir à la lumière, ils ne perçoivent pas seulement sa pureté, mais la transmettent à d'autres personnes. Et à chaque nouvelle éclaboussure de lumière, les ténèbres s'éblissent dans le monde. Si un humain voit la lumière, mais l'éteint, les ténèbres étendront son territoire. Leur territoire. Tout le monde qui a pris la lumière devient son porteur. Et seul le choix personnel d'un humain détermine comment. La lumière visible sera... La lumière sera lumière visible tout autour de lui. Oui, bon, on verra la lumière tout autour de lui. Il émanera la lumière. Et en général, dans le monde entier. Eh bien, le choix personnel de chacun, a déclaré Nikolai Andrévitch. Le choix personnel. Notre groupe est devenu silencieux pendant un moment. Ainsi, il est très avantageux pour les archontes de désinformer des informations, y compris celles concernant Shambhala. Sensei resta silencieux pendant un moment, puis déclara. La façon dont ils ont trompé les nazis, il faut être très rusé pour le faire. Depuis que l'objectif final des nazis supposait la création du Troisième Reich, l'état millénaire de la race arienne qui allait devenir la base de la création du nouvel ordre mondial, préparation de la civilisation à l'intronisation mondiale du grand inconnu. De cette façon, les archontes s'appellent eux-mêmes les grands inconnus. C'est encore un mensonge, dit Eugène avec un sourire. Les gars ont souri, donc concernant Aoshofer, s'initiant aux idées de l'ordre du dragon vert et à la demande particulière de ses mentors. Il revient en Allemagne où les portes de quelques sociétés occultes s'ouvrent à lui, dont l'une des loges principales actives des francs-maçons, l'ordre de l'aube doré. Golden Dawn. Il y fait la connaissance de personnes nécessaires à un travail secret, notamment le fondateur de la société Thulé, Oudolf von Sebotten-Den. Il se retrouve avec un autre ordre, la loge lumineuse, rebaptisée plus tard Société du Vril, qui réunit différents ordres allemands, les seigneurs de la pierre noire, les chevaliers noirs, le soleil noir, qui devint plus tard le noyau de la SS. Néanmoins, à l'extérieur, Karl Haushofer était pour tous un exemple exemplaire. Un jeune homme qui a eu une carrière militaire bien remplie est retourné à la science et est devenu conférentiel à l'Université de Munich. En 1922, ses mentors l'ont aidé à fonder l'Institut allemand de géopolitique. Karl publie ses livres sur la géopolitique. Dès l'année du lancement de 1924, il fut envoyé non seulement pour enseigner Hitler, il commence à populariser activement ses idées. Pour ce faire, il publie une solide revue géopolitique dans laquelle il publie ses écrits au cours des 20 prochaines années. De 1924 à 1931, il diffuse régulièrement des appels au peuple allemand. « En général, plus tard, Karl a fait beaucoup de choses utiles pour les archontes. Après l'effondrement du Troisième Reich, il n'a pas été jugé au cours du procès de Nuremberg. Soit dit en passant, à cette époque, il ne traduisait en justice que les marionnettes publiques et mettait à mort ceux qui en savaient plus que ce qui n'était permis. Et pas assez utile. Mais personne ne bouge un doigt pour attraper les vrais dirigeants et financiers du Troisième Reich. Karl Soffer a terminé sa vie en 1946 en tant que véritable membre de l'ordre du dragon vert par un meurtre rituel, s'offrant devant sa famille en sacrifice. Mais revenons à l'époque de la formation de Hitler en tant que fureur. En même temps que son éducation, ils travaillaient sur l'avancée systématique des nationalistes socialistes au gouvernement allemand officiel pour l'usurpation du pouvoir légal suivante. Pour ce faire, ils utilisaient tous les moyens, pot de vin, chantage, menace, terreur et même l'incendie provoquant du Reichstag afin de reprocher à leurs concurrents les communistes, afin de le leur reprocher. Les arcontes parallèlement aux réarrangements politiques et internes en Allemagne ont une base externe pour les préparatifs qui sont les conditions de la guerre. En 1929, ils ont artificiellement créé la crise économique mondiale, l'ont prolongée jusqu'en 1933 et a considérablement augmenté son capital. En fait, leur peuple n'en a pas souffert. Ils ont été prévenus à l'avance et avant le début de ce projet d'arc-compte, ils ont investi leur capital en or et en argent. Pendant les crises, les francs-maçons opéraient par l'intermerdière de leur banque internationale et achetaient pour la quasi-toutanité des entreprises et de l'immobilier dans différents pays, organisant simultanément une série de châteaux politiques et économiques. En Allemagne, une série de cartels politiques et économiques. En Allemagne, les crises économiques mondiales ont considérablement aggravé le système politique et créé un terrain propice à l'accession au pouvoir du parti hitlérien, en freignant tous les accords officiels dès que le traité de Versailles et les organisations contrôlant la coexistence pacifique de peuples comme la SDN, la Société des Nations. Ils ont continué à développer la machine militaire hitlérienne. Jusqu'en 1936, plus de 100 entreprises américaines, parmi lesquelles des personnalités telles que General Motors, International Harvesters, Ford, Dupont de Nemours, travaillaient à sa restauration. Par exemple, Ford et Opel. Opel était une filiale de General Motors contrôlée par Morgan. Morgan, la banque, je suppose. Elle était l'un des plus gros fournisseurs de réservoirs pour les nazis. De réservoirs, oui. La Grande-Bretagne a aidé à construire des navires. Non. Un plus gros réservoir. Non. Un des plus gros fournisseurs de tanks. De réservoirs. Oui, oui. Je me disais, il y a un truc. Les réservoirs pour les tanks, je me dis, non, non, non. Tanks. Bon. La Grande-Bretagne a aidé à construire des navires. L'Union soviétique a appris aux pilotes allemands à voler sur ces territoires. Et l'Union soviétique ne ressemble pas à une Europe densément peuplée et comportant un grand nombre de points de repère. Ici, vous devez savoir voler afin de ne pas vous perdre dans nos espaces ouverts. Cela veut-il dire que nous avons préparé l'Allemand à survoler notre territoire ? Victor ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. C'était ainsi. Et pas seulement ça. Une amitié particulièrement intense entre l'Allemagne et l'URSS a été proclamée à la fin des années 1920 à partir de la coopération entre hauts fonctionnaires dans les sphères militaires et industrielles et des expéditions scientifiques mutuelles pacifiques, avec des spécialistes allemands écrivant avec précision chaque petit article sur les installations allemandes dans les institutions allemandes avancées sur le territoire de l'URSS. Bon, globalement. C'était rusé et planifié. Mais je dois mentionner que plus la véritable apparence de ceux qui organisèrent l'accession de Hitler au pouvoir s'ouvrit, plus Hitler comprit qu'il avait besoin des archontes non seulement pour le moment en tant que marionnette publique et par conséquent il cherchait les choix possibles pour sortir du pouvoir des archontes afin d'obtenir un seul pouvoir de dictature. Bien. Oui, donc Hitler a vite compris qu'il valait envie de se débarrasser de l'emprise des archontes sur son travail. Mais bon, quelque part, je ne sais pas si on peut vraiment croire à cette phrase. Je ne sais pas à quel point Hitler était encore aux commandes donc décider vraiment aux commandes de lui-même. Et si ça se trouve, de toute façon, là, il écoutait beaucoup un autre. Le théoricien, le terrible, là. Alors, excusez-moi, je ne vais pas mélanger les noms donc je ne le nomme pas. Eh bien, alors il devait se battre contre ses mentors. Alors, il dut se battre contre ses mentors. Souris, Tass. Les répressions de Staline. Pendant ce temps, son adversaire Staline avait déjà commencé avec des répressions massives. Et cela était dû au fait qu'après avoir assisté à des événements rapides en Europe et craignant pour sa vie, Staline avait décidé de se protéger contre les contrôleurs des archontes. C'est pourquoi l'URSS a établi le rideau de fer et Staline a commencé la purge totale non seulement de son entourage et non seulement de son entourage. Mais les archontes ont profité de ses esforts de Staline. Réplique. Bon. Excusez-moi, donc la phrase ne tient pas debout mais je ne peux pas grand-chose. Si je vois une formule qui adoucit les angles, je la sors mais là, je vous laisse le choix. En réalité, pratiquement toute la principale élite militaire de l'État ayant vécu l'expérience du combat au cours des années précédentes a été liquidée. Donc en fait, les archontes ont profité de ces efforts de Staline pour s'impliquer et eux-mêmes orienter les purges de façon à ce que ça les serve puisqu'ils ont viré tous les pots. Hitler a également utilisé à plusieurs reprises les méthodes de démêlage de ces lignes mais avec quelques autres objectifs et il a compris très clairement ce que Staline recherchait. En dépit de l'antipathie publique extérieure, il décida de joindre leurs efforts pour envoyer leurs archontes. Hitler a conclu un accord secret avec Staline. C'est pourquoi plus tard, Hitler attaquerait la Grande-Bretagne et organiserait des opérations de diversion même aux États-Unis, ce qui constituerait une surprise totale pour certains experts et analystes avertis de cette époque. Oui, il me semble qu'il y ait eu un bombardement de la Sauté des Libertés et d'une île sur le chemin pour y accéder. Alors, est-ce que c'était un bombardement ou est-ce que c'était un avion qui s'est craché dans la statue ? Il y avait un truc qui n'avait pas fait les gros titres très longtemps. En temps de guerre, on ne dévoile pas ses pertes. C'est clair. En anglais, à propos de cette alliance entre Hitler et Staline, je dirais que l'un et l'autre en fait sont quelque part des cryptos juifs. Kazarupa, vous savez, plutôt Ashkenaz, enfin, plutôt le genre qui se moque de tous les autres. s'en sert même. Les inventeurs du false flag, quasiment, quoi. Et en fait, une fois de plus, finalement, les peuples se sont auto-bousillés sous les injonctions de ces personnes-là. Et les vainqueurs ne sont ni les uns ni les autres, mais un troisième plan, quoi. Et c'est encore en cours. Mais alors, petite nouvelle et encore assez différent, quoi. Mais quoique, les Illuminatis n'existeraient plus vraiment en tant que tels. Ils sont en tout cas séparés en cinq parties. les sionistes, les nazis, les magiciens, les jésuites et je ne sais plus, je ne m'en manquais. Enfin bon, depuis 2016. Ils continuent à se faire la bagarre entre eux et même au sein de leur propre goût. En plus. Bon, c'était un encart en plus. Pour changer. Donc, on en était à l'Alliance et aux diversions créées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis qui créaient donc une surprise totale aux experts et analystes avertis de cette époque. Et Staline ne croyait pas jusqu'à la fin que l'Allemagne attaquerait l'URSS. Les deux directeurs allaient unir la machine militaire et lutter contre des archontes. Et en effet, si les troupes de l'Allemagne fasciste étaient unies aux troupes de l'Union soviétique, personne ne pourrait résister à leurs forces militaires. D'autant que ces archontes ne sont qu'un misérable petit groupe de personnes. Cependant, la principale question n'était pas résolue. Comment résister aux forces occultes des archontes ? Seulement pour les personnes qui n'ont jamais eu affaire à la démonstration de ces forces, cet obstacle pour deux dictateurs pourrait être source de perplexité. car dans leur perception ordinaire, la force ne peut être que physique. Et ceux qui possèdent les leviers de la grande puissance savent que ce facteur ne peut être sous-estimé. Ce qui nous amène à la recherche de Shambhala et du Graal par Hitler. Alors, bien qu'il représente aux yeux des gens ordinaires un pouvoir sans pareil, il comprend bien en réalité que son pouvoir n'est rien en comparaison de ce pouvoir réel qui appartient à l'élite de l'ordre du dragon vert. Et je pense que c'est Hitler qu'on parle là, qui pense. Depuis son enfance, il a eu affaire à des manifestations des forces occultes qu'il effrayait par leur mystère et la puissance de leurs influences. Hitler a été témoin de la manière dont ces forces invisibles ont agi lors de son accession au pouvoir. il a assisté à la pratique occulte de l'ordre du dragon vert au moment des attentats répétés et il est parvenu à rester sain et sauf après ces situations d'une manière inexplicable pour les gens ordinaires. Il savait à quel point toutes ces actions étaient sous contrôle mais résister à cette force invisible du pouvoir réel ne pouvait que renforcer un pouvoir encore plus grand en lui selon les anciens écrits de différentes nations appartenant soit à Shambhala soit à quelque chose qui sera appelée plus tard par le peuple comme le Graal. C'est pourquoi Hitler et Staline ont fait tant d'efforts pour les rechercher. Hitler était particulièrement zélé. Il a même nourri l'espoir non seulement de se débarrasser du contrôle des archontes mais de prendre lui-même la place du treizième du chef archonte pour obtenir tout le pouvoir qu'il possédait sur tout le monde qu'il posséderait pour vivre éternellement et pour régner éternellement. Eugène éclata de rire prendre le pouvoir à Harryman lui-même oh là là ce gars était vraiment ambitieux les archontes ne sont que des enfants par rapport à lui que pouvez-vous faire il était juste un homme Sui Sensei avec les autres ainsi quand Hitler n'a pas réussi à rechercher Shambhala à le trouver en tout cas il a intensifié ses recherches sur le Graal et il faudrait dire qu'Hitler s'y est préparé sérieusement son équipe non seulement assista aux recherches sur le Graal mais commença à envisager pendant 20 ans la construction de l'ensemble du complexe où il était prévu de conserver le Graal le complexe a été nommé château de Wey-Welsburg en l'honneur de l'ancien château situé à cet endroit à partir de là ils avaient l'intention de contrôler le monde entier pour y établir un centre de la nouvelle religion nazie élaborée par l'élite SS comme une synthèse des croyances des anciens allemands non gâtés par le christianisme et l'occultisme ils ont approuvé le plan architectural de cet ensemble selon lequel le triangle du château rappelant la tête de lance s'adapte au cercle gigantesque de construction correspondant à la forme de l'anneau en argent de la tête de mort que portent tous les membres SS point alors en cas pour y établir un centre de nouvelles religions nazies élaborées par l'élite comme une synthèse des croyances non gâtées par le christianisme et l'occultisme l'occultisme aïe 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 je suis désolé Gaillard il cherche le Graal et il a déjà la lance de l'ongénius il veut mêler justement le mâle et le masculin et le féminin donc le Graal féminin et la lance masculine dans un le plus proche possible de l'arche d'alliance afin d'obtenir une arme de dissuasion massive vous voyez c'est un petit peu l'idée que les trois réunis vont pouvoir vont permettre de le contrôle quelque part de l'arche d'alliance ou de pouvoir particulier ou d'arme particulière bon cette lance ah bah tiens ah la tête de lance oui cette lance symbolisait moins la légende de la lance du destin ah bah justement cette dont je viens de parler selon laquelle le centurion romain avait blessé Jésus-Christ si fié comme la légende d'allemance antique et de scandinave donc cette lance a aussi une légende une autre lance en tout cas une légende scandinave nordique ce qu'il lui fallait c'est un symbole phallique a priori une force masculine ça c'est mon interprétation je continue selon le dernier l'un des anciens dieux les plus vénérés de ces nations qui vivaient dans la cité céleste d'Asgard était Odin en allemand Vodan et non pas Vodin en allemand ça veut dire où donc c'est ce qu'on répond à maman quand elle dit va chercher ton truc et tu lui dis c'est où Vodin bon je rigole le dieu de la guerre et de l'honneur militaire c'est pas ce que je disais à ma mère c'est ce que je suis pas allemand où j'en suis où j'en suis le dieu de la guerre et de l'honneur militaire les attributs permanents de ce dieu étaient la lance Gungnir frappant toujours sa marque et l'anneau que Gungnir engendrait lui ressemblait bon d'accord donc une lance et un anneau ça doit pas être très bien traduit ça il faudrait demander à Oleg ainsi la tour nord du château triangulaire a été dirigée vers le légendaire île de Thulé dans l'Antarctique non dans l'Arctique au nord l'Antarctique étant donc au sud j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y avait pas que des appartements pour les douze plus hauts généraux SS dans cette ville douze demanda Nicolas et André Vitch oui ils ont été construits sur un axe mais à différents niveaux trois salles principales la salle la plus basse s'appelait Valala et représentait par elle-même le monde des défunts des anciennes sagas avec un feu éternel au centre et un caveau au sépulcre pour Obengruppen Führer et pour garder l'anneau de tous les membres de l'ordre noir après leur mort et pour garder l'anneau de tous les membres de l'ordre noir après leur mort de plus à un niveau plus élevé ils ont construit la salle Midgard le monde des êtres vivants s'appelant selon la mythologie allemande et scandinave s'appelant ainsi selon alors Midgard le monde des êtres vivants s'appelant ainsi selon la mythologie allemande et scandinave Midgard c'est le nom de la terre en fait aussi Gaïa ou ça non mais Midgard plutôt Gaïa c'est ésotérique énergétique Midgard c'est à mon avis et d'après Thomas Williams qui a fait une vidéo qui s'appelle la bataille de Midgard bon je reprends la salle était décorée jusqu'au sol par des symboles spéciaux des runes il y avait 12 piliers cette salle était destinée aux actes du pouvoir pour le cercle le plus proche c'est à dire pour les 12 chevaliers de l'ordre noir qui allaient diriger le destin de l'humanité enfin la tour nord a été couronnée par la salle du graal qui symbolisait en même temps l'ancien monde des dieux allemands Asgard c'était personnellement prédestiné pour le fureur qui comme je l'ai déjà mentionné rêvait à cause du graal de prendre en charge non seulement le pouvoir des archontes mais même celui du 13ème Ariman pour cela on a érigé un socle spécial pour quatre pierres du graal recherchées par Hitler quatre pierres du graal mais le graal doit être un calice dit Victor Sensei sourit mystérieusement Hitler était au courant de certains événements réels du passé caché par la majorité des gens à la majorité des gens et il savait que le graal était constitué par douze signes runiques écrits la dernière fois sur quatre pierres ces pierres qu'il cherchait partout et autre encart dans les salles au milieu de la salle bizarre où il y a un soleil noir gravé au sol en fait au centre il y a un trou et il y a plus ou moins les moyens de faire un sacrifice là-haut dont le sang va tomber en bas à un endroit particulier peut-être dans le graal qui serait dans la salle d'en-dessous là il n'en parle pas mais moi j'étais tombé sur un reportage qui avait insinué légèrement ça de toute façon on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des rainures avec un trou qui traverse le plancher aussi parce que là chez eux il n'y a pas de fuite une fuite de pluie je veux dire d'un autre et c'est possible donc Hitler allait donc s'allier à Staline contre les Archontes on ne peut pas dire que les Archontes ne le savaient pas bien sûr ils le savaient ils l'utilisaient dans leur intérêt et le moment venu ils ont juste pressé Hitler pour passer à travers ou pour passer par l'homme au grand vert et l'ont obligé à déclencher la guerre contre l'Union soviétique pourquoi était-il effrayé devant eux devant eux avec de tels plans et de telles ambitions bien il les a laissés se bousculer comme un imbécile conclut Eugène dans ses expressions libres les gars ont ri et Sensei a expliqué parce que le soi-même s'aime le mieux parce que l'ego s'aime le plus peut-être c'est la raison pour laquelle il s'est rendu là où on l'a poussé afin de donner une impulsion non pas à l'évolution mais à l'évolution comme le disaient les Archontes mais dans leur sens l'évolution dans leur sens donc l'Union soviétique a gagné cette guerre et c'est devenu une surprise totale pour Hitler pour les Archontes le résultat était prévisible indépendamment du vainqueur de cette guerre les Archontes ont néanmoins accru leur influence sur les pays qui ont pris part à cette guerre et leur peuple issu de la franc-maçonnerie a profité matériellement de la vente d'armes et de provisions à des partis en guerre et de la guerre internationale bien que cache-t-on sous le prétexte plausible de la fondation de l'ONU si l'on considère globalement qui a été puni par les juges de franc-maçon pour de nombreuses victimes de la seconde guerre mondiale donc on va parler de l'Allemagne il est maintenant clair que les condamnés ne sont que les fantoches publics du nazisme ou des personnes d'importance secondaire qui ignoraient tout des vrais dirigeants et de leurs actes mais les précieux pour les Archontes de la machine nazie ont non seulement été sauvés du châtiment de leur justice mais ils étaient bien installés dans la vie pour que les francs-maçons puissent continuer à travailler Vatican, le groupe qui a envoyé sous le couvert de l'église catholique des officiers allemands en Suisse en Argentine au Paraguay et aux Etats-Unis et ailleurs en Asie aussi a aidé de manière intensive à la réalisation de ses objectifs peut-être pas le groupe Vatican mais enfin le Vatican ou la Troie Rouge bon nombre de ceux qui dirigeaient différents départements des services spéciaux de renseignement des nazis ont rapidement gagné après la guerre leur nouveau maître le bureau américain des services stratégiques l'OSS et poursuivaient de facto leur activité d'espionnage en Europe occidentale et l'OTAN sur l'expérience et le professionnalisme de qui a compté cette organisation lorsqu'elle a tenu ses sales opérations dans les régions du monde arabe et islamique dans cette même Indonésie au Proche-Orient et en Afrique du Nord où avez-vous soutenu le terrorisme dans cette même Europe des années 70 sur les 13 anciens nazis qui à l'instar de l'exemple américain ont renforcé cette nouvelle institution créée après guerre la soi-disant alliance de l'Atlantique Nord l'OTAN prenons une telle organisation comme Interpol elle n'a pas été mise de côté dans son fonctionnement par franc-maçon par les franc-maçons cette organisation de police privée de niveau international créée pour lutter contre les criminels et les traficants de drogue étaient dirigés jusqu'en 1972 par d'anciens officiers SS il y a beaucoup d'exemples de ce genre dit Victor quel monde lumineux comment pouvons-nous parler de démocratie et de liberté tout est mensonge fraude esclavage ainsi depuis que la société des nations s'est discrédité dans l'opinion publique pour l'opinion publique mondiale les arc-comptes ont toujours remplacé l'ancien logo de leur entreprise par un nouveau logo mais l'essence est toujours restée la même et après tout après la seconde guerre mondiale la ligue des nations a été officiellement dissoute en Suisse et la nouvelle organisation officielle a été fondée dans une partie du monde complètement différente aux Etats-Unis à San Francisco c'était l'organisation internationale des Nations Unies fondée pour le maintien et le renforcement de la paix la sécurité et la coopération internationale bien c'est pareil dit-le simplement et vice-versa éclata de rire Eugène à propos le siège de l'ONU était situé à New York sur le territoire qui avait été séparé et offert à cet effet par Rockefeller lors de la fondation officielle de l'ONU il n'y avait que des membres du 47ème CFR de la 47ème réunion du CFR qui était présente dans la délégation américaine Eugène éclata de rire encore plus avec les membres seniors et fit avancer un slogan sarcastique Ah ah franc-maçon de tous les pays unissez-vous vous-même ou pour le dire plus précisément tous les pays unissez-vous sous les arcontes déclara Sensei en plaisantant c'est drôle je ne parle même pas du préambule du statut de l'ONU inventé par les francs-maçons au début seuls 51 pays étaient impliqués dans l'ONU alors que 13 pays seulement menaient et les autres des choisissants pays en développement aujourd'hui beaucoup de pays ont adhéré à l'ONU de manière externe les arcontes ont créé à partir de l'ONU le gentil ami de la police qui apporterait l'aide ou donnerait de l'aide si quelqu'un en avait besoin mais lorsque les questions soulevées concernant directement les intérêts des arcontes ce bon oncle Sam je pense exprimera simplement sa protestation sa protestation résolue et l'affaire sera terminée oui ils feront opposition afin de lier le monde par leur contrôle les arcontes ont tenté d'établir une structure renouvelée de cette organisation déjà quelques conseils couvrant les domaines de l'économie internationale la sécurité la sphère sociale les tribunaux internationaux l'assemblée générale des nations unies les secrétariats ils ont même emprunt l'emblème de l'ONU de leur symbolisme numérique ils ont formé 33 champs sur le globe et 13 oreilles autour du globe à droite et à gauche ça ne doit pas être oreille mais 13 motifs et bien en général que tout comme d'habitude et bien oui comme d'habitude et à côté des principaux conseils cette organisation contrôle également de nombreux services spécialisés par exemple l'union internationale des télécommunications l'organisation mondiale de la santé l'OMS oui 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 celle-là même qui pouvait passer en lors de l'épisode soi-disant de grippe H1N1 elle pouvait passer on va dire en niveau 6 d'urgence c'est-à-dire qu'elle prenait le contrôle sur les états qui appartiennent à l'OMS à l'ONU loi martial vous avez l'OMS qui peut se servir de l'ONU pour venir faire la police en France pour obliger tout le monde à se vacciner contre H1N1 oui parce que l'OMS c'est ce qu'il voulait faire oui vous savez ce vaccin là empoisonné qui ne sert à rien qui coûte cher et qui a permis la promotion de la criminelle qui avait obligé d'en éditer 93 millions de doses ou je ne sais pas combien oui on est 70 millions mais bon de toute façon nous on ne l'a pas pris mais on les a revendus à l'étranger paraît-il en plus enfin pas nous Servier je crois qui aurait fait ça ou je ne sais plus quelle entreprise ne pas accuser quelqu'un à tort donc Roche ou Sanofis Aventis on va tout citer voilà oui j'avais peut-être oublié un ou deux mais c'est peut-être pas grave non reprenant reprenant et à côté des principaux conseils donc blablabli blablabla l'UNESCO aussi la Banque mondiale le FMI et d'autres et bien dit Nikolai Andreevich déconcerté cela signifie que les représentants des états s'adressent maintenant à l'ONU en tant qu'arbitre avec des demandes pour résoudre des problèmes et mettre fin aux guerres mais en réalité ils s'adressent aux archontes qui déchaînent ces guerres et engendrent les conflits mondiaux Sensei a poursuivi l'ONU n'est pas la seule organisation appartenant aux archontes si nous examinons attentivement les archontes ils sont les véritables maîtres de plus de la moitié des grandes organisations internationales existantes mais pourquoi ont-ils besoin de tout cela ? cela va on s'a les épaules et ne compris pas pour avoir influencé le monde et étendu leur pouvoir ils utilisent par tous les moyens son dégoût à partir de l'endoctrinement idéologique des gens et pour finir avec la pression financière financière oui regardez autour de vous lisez Confessions d'un assassin économique en cas regardez autour de vous les prix augmentent régulièrement pour tous pour l'immobilier les biens, la nourriture combien ? comment augmente l'inflation ? comment les masses de médias les médias de masse pardon présentent tout cela comme un processus imprévisible, spontané voire inévitable justifiant ainsi la croissance des prix dans le monde entier mais ce processus est-il vraiment imprévisible ? la terre ne donne-t-elle pas tous les fruits et légumes autant que par le passé ? voire plus la quantité du bien est-elle améliorée ? améliorée ? qui dicte l'augmentation des prix dans le monde entier les banquiers du monde qui sont contrôlés par les archandes et tout cela se fait artificiellement pourquoi ? pour rendre un homme matériellement dépendant pour que ses pensées soient préoccupées par le souci constant d'augmenter ses revenus pour lui et sa famille afin de survivre dans le monde ne cherchez pas d'exemple trop loin faites attention à vous mes amis quand vous les rencontrez de quoi parlez-vous à la fin ? en règle générale la hausse des prix les plaintes concernent l'éternel manque d'argent et les problèmes qui y sont liés c'est la réponse à la question de savoir comment les archandes asservissent un humain en la matière à la matière ainsi sous le couvert de toutes ces organisations plausibles à première vue les archandes qui exercent une influence sur le processus de la société il y avait une propagation de l'humanité il y avait propagation dans l'humanité de l'idéologie qui incline tous les humains en direction de l'agression matérielle du choix de la voie de la nature animale et à l'échelle mondiale de l'attachement de la civilisation humaine en général à l'abîme matériel à la technologie et comment cela pourrait-il se terminer pour l'humanité vous le savez déjà que devons-nous faire alors demanda Slava avec une légère panique dans la voie c'est l'éternelle question de tous les temps et de toutes les nations a commenté Victor Sensei répondit qu'à le moment et clairement tout est entre les mains du peuple dans le choix personnel de chacun je me demande s'il y a quelqu'un dans ce monde qui résisterait aux arcontes demanda Stas certainement sinon l'histoire de l'humanité se serait terminée il y a très longtemps et qui résiste plus particulièrement il y a des gens différents ils sont à la fois dans la politique et parmi les gens ordinaires certains d'entre eux ont compris qu'ils étaient devenus des marionnettes des arcontes et qu'ils essayaient de se débarrasser de leur pouvoir et que devrait-on faire pour aider tous ces gens tout d'abord vous devriez devenir humain vous-même et ne pas craquer pour la provocation à votre nature animale qui est le facteur clé de l'idéologie des arcontes donc la nature animale c'est la facilité c'est se servir de son portable au lieu de se rappeler à nuire au téléphone c'est ne pas travailler pour le bien général même les animaux en fait sont moins négatifs qu'est-ce qu'on les traite il y a une égrégore de groupe dans les meutes qui veille à la survie générale c'est surpopulation s'il y a déficience tout s'équilibre et nous on est en compétition on a l'état d'esprit des arcontes donc voilà qui sont des animaux qui veulent des parasites en plus enfin bon je vous propose le dessin vous le connaissez mais ça vaut la peine d'y penser à tous les aspects de leur caractère qui nous ont donné donc on les a quelque part on a pratiqué ou on sait ce que c'est en tout cas et voir à quel point certains d'entre nous n'ont rien vu de tout ça et pratiquent plein pot et voir à quel point certaines modes justement favorisent ce côté-là le mode issu de la télé en général bon je vais continuer parce que ça va peut-être un peu long mais c'est bientôt fini du tout d'ailleurs c'est plutôt autre chose là a priori ça va parler de de ce texte de ces textes de ces bouquins écrits par Anastasia Novich ou Novik donc les livres d'Anastasia Novik sont bien connus partout dans le monde en tant que best-seller spirituel et intellectuel qui apporte des réponses aux questions exclusivement personnelles de chaque personne qui donne une compréhension profonde du monde et de soi-même renforce les meilleures qualités humaines inspire à la connaissance de soi-même inspire à élargir ses perspectives remporter la victoire sur soi-même et faire de véritables bonnes actions les livres de l'écrivain Sensei of Shambhala sous quatre volumes et Osmos des oiseaux et une pierre Crossroad ou Carrefour et Alatra sont traduits en plusieurs langues ils sont devenus un manuel pour des personnes de tous âges de toutes nationalités et de religions différentes vivant sur différents continents et dans différents pays le phénomène des œuvres d'Anastasia Novich est que tout le monde y voit quelque chose d'intime c'est une mine de connaissances sur le monde et l'être humain sur son sens de la vie sur les moyens pratiques de connaissance de soi et d'amélioration personnelle ces livres ont uni beaucoup de gens sur la planète par leur connaissance universelle et par la nouveauté de la perception du monde et de soi-même tous les livres sont disponibles gratuitement sur le site officiel de l'auteur http2.wslash shambhala.com.ua s-c-h-a-m-b-a-l-a point c-o-m point u-a ils sont devenus la base d'une association à grande échelle de gens sympathiques du monde entier face à ces livres les bonnes personnes du monde entier qui souhaitent mettre leur compétence leur compétence leur compétence et leur capacité excusez-moi au service de l'activité créatrice s'unissent ces personnes mettent en oeuvre des projets à grande échelle qui développent et renforcent la moralité la spiritualité et la culture dans la communauté mondiale l'ALATRA international public mouvement www.alatra.org dont l'activité internationale joue aujourd'hui un rôle inestimable dans la formation de la spiritualité de la moralité de l'humanité partout dans le monde est un exemple de ce genre de peuple généreux et désintéressé il y a au moins il y a au moins 120 filiales dans 120 pays d'ALATRA par toutes les langues l'idée générale des choses c'est s'unir en ne voyant chez l'autre ses bons côtés essentiellement on ne regarde chez l'autre que les bons côtés et on s'unit là tous ensemble alors moi je trouve que ça c'est un bon point commun à plein d'autres choses valables alors après on va voir au fur et à mesure si ça entraîne d'autres principes et je me renseigne de plus en plus donc vous en saurez plus bientôt voilà donc il y a des chaînes télé radio plein de chaînes vidéo ils sous-titrent en anglais ils traduisent en français aussi des vidéos et il y a des vidéos notamment scientifiques qui sont épatantes je dis carrément épatantes ils font de la science magique enfin ils traduisent ils font de la magie scientifique ils font de la science magique non enfin ils travaillent sur les pyramides ils travaillent sur la matérialité des pensées la télépathie ils travaillent sur les égrégores les les orbes les phénomènes paranormaux les les poltergeists enfin moi je vais vous dire moi je trouve que ça demande grandement une très bonne étude à nous là de ce côté de l'Europe ils s'occupent d'archéologie interdite ils s'occupent d'OVNI d'Edity ils s'occupent enfin voilà et il y en aura plus on va en savoir plus bientôt sur les Anunnaki et tout ça dès que j'aurai traduit tout ça je vous remercie d'avoir suivi je pense que ça vous a pas mal plu c'est pas très très bien traduit et je bafouille un petit peu veuillez nous en excuser et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bon courage salut